Salut à tous, c'est Chumi, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau replay, un replay qui m'a été envoyé par Alain Aubertin dans son AMX30 premier prototype. On va voir un petit peu comment ça se goupille au niveau de ce parti. Alors le replay va visiblement laguer un petit peu, je suis désolé d'avance pour ça. On va voir un petit peu comment il se débrouille. Donc déjà là il part sur le front des médiums sur marécage. Et apparemment il a l'air d'y avoir... Bon déjà tous les médiums ont l'air de partir ensemble, ce qui est déjà un bon point. Un très bon point. Enfin, il y a un tigre. Alors c'est un tigre... Non c'est pas un tigre, c'est un quoi. Il y a un lourd qui les suit, pardon. Je vois pas trop ce que c'est sur la map. Bon après en même temps, tant que c'est pas le STI, apparemment le STI a l'air d'aller plein sud, ça va. C'est le VK4502A. Ok d'accord, donc ça c'est bon. Allez, on voit qu'il est spot. Première cible, AMX et DC. Non, derrière la colline. Ah, il l'aurait plus. Il le tente en blight. Bon sur un malentendu, ça a dû passer. Sur un malentendu. Donc là c'est plutôt pas mal. Le Bat Chat 25 AP. Ouh, qui commence à mettre sa misère au T49. Voilà, plus de T49. Pour l'instant le déploiement est plutôt pas mal. VK4502A, ça me dérange pas qu'il soit du côté des MED. Parce que, pour en avoir parlé avec l'ami des Gregor, c'est vrai qu'il peut se jouer un petit peu plus comme un MED plutôt qu'un lourd. Alors bien évidemment, on est où le T44 a pris cher. C'est normal forcément de se retrouver confronté au MED adverse. Le JAK88 qui l'essuie, ouais bof. Allez, ça c'est très bien. Il commence à nous faire quand même quelques dégâts. Alors, autre cible de poids, le E50. Qui reste quand même un char médium relativement blindé et résistant. Et plutôt bien précis à distance quand même. Malgré ses caractéristiques de semi-lourd on va dire. Pour l'instant l'équipe a l'air de pas mal se débrouiller. Mais quand même, à savoir qu'il y a quand même deux lourds tier 9 en face. Alors que dans son équipe il n'y en a qu'un seul. J'espère qu'au sud, chez les lourds, ça va tenir. Je trouve qu'Honor en revanche c'est un petit peu très statique. Allez, joli tir comme a dit la radio. Deux lourds qui viennent de tomber d'un coup. Le 50-100 Eloni. Allez, c'est le moment de rusher sur le 50. Ah, il est très bien le bas de caisse et c'est passé. Au moins comme ça il n'a pas pris le risque que ça récoche sur le dessus. Donc premier kill pour notre ami Alan. Qui a quand même une jolie petite marque sur son AMX-30. Ah, la T15, une petite cible de choix. En plus il se présente deux flancers royales. Et je rappelle pour ceux que ça intéresse quand même que l'AMX-30 a une des vitesses de tir pour les obus. Il a eu des vitesses de vol les plus faibles. Ce qui fait que l'obus va relativement vite jusqu'à sa cible. Ouh, ça c'est dommage. Ça, ça a dû ricocher à savoir où. Certainement sur les chenilles. Allez, c'était les chenilles. C'était les chenilles. Heureusement qu'il est resté. Il a vu que le char s'est arrêté. Et ne sachant pas trop ce qu'il avait endommagé comme élément. Il a très très bien fait de rester en position et d'attendre le reload pour le blind. C'était bien joué de sa part. Deuxième kill pour notre AMX-30. Pendant que la team adverse a tranquillement remonté. Ah, oh, un AMX. Un AMX. Un AT15 2Q, pardon. AT15 2Q, du coup, qu'il l'a senti passer. Troisième kill, bon, c'est un finish. Mais en même temps, il en avait mis quand même une ou deux. Donc ça va, passe encore. Une petite Artie, quand même. Une Crusader SP. Une Crusader SP qui a quand même pris une position relativement avancée. Ah, peut-être un Super Pershing, oui. Ah, Super Pershing, c'est résistant comme cochonnerie. Donc là, ça va être une autre paire de manches. Pendant qu'il y a quand même un T32 qui back. On voit que le côté fond des lourds, ça s'est effondré. Il ne reste plus que nos médiums pour renverser la game. Et on voit cette vitesse, ce temps de vol d'obus qui a réussi quand même à toucher le Super Pershing. Alors que je ne croyais pas trop, je vous avouerai. Le T32, pour rappel, ça ne sert à rien de tirer sur le mantelet de tourelle de face. C'est un mantelet de tourelle qui est l'un des plus, voire même le plus résistant d'ailleurs au niveau des Sharks. Quoi que non, maintenant, il y a le 260 tier 10 qui a plus. Mais voilà, en termes de tier 8, le T32 est le Sharks qui a la tourelle la plus blindée de tous les tiers 8. Et c'est risqué, mais ça passe. C'est risqué, mais ça passe. Le T32 qui a une très, très mauvaise position de Helldown. Allez, il retend. Non, là, ça ne sert à rien. C'est la tourelle. J'ai dit que ça ne passait pas. Ah, ah, oui, bien joué. Bien joué, il a réussi à choper vraiment le morceau de caisse qu'il est passé. Ça, c'était très, très bien joué de sa part. Il y a eu quand même pas mal de chance là-dedans. Allez, le petit T10, le petit T10, aïe, aïe, aïe. Non, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Il va devoir repasser sur l'IS6. Essaye de choper. Voilà, c'est bien. Alors, je vois que je ne suis pas le seul à avoir des petits soucis de viser lorsqu'il y a comme ça des éléments du décor. Non, 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 laisse tomber le T10. Ça n'ira pas. Ça n'ira pas. En revanche, il y a peut-être un petit STI. Voilà, même mieux Agnès. Allez. Et en plus, il fait la chenille de l'IS6. Donc ça, c'est parfait. Ah, et depuis tout à l'heure, il n'était pas spot en plus. Donc c'est impeccable. Là, pour l'instant, il en est à 4 kills. 4 kills, c'est pas mal. Il reste quand même 2 adversaires de taille avec le STI. Et le T10. Sachant que dans son équipe, le VZ11 visiblement a refait le tour. Il a réussi à sauver ses miches pendant que ses copains lourds se faisaient déboîter. On a un Black Prince qui est particapé. Un Black Prince qui est particapé pour la team adverse. Qui visiblement se fait spotter par le 1390. Mais normalement, le 1390, s'il n'est pas trop en sale état, il devrait se le sortir. Allez, manœuvre de contournement par Alan. Là, normalement, il peut contourner assez facilement les... Ouh là, attention à ne pas se retourner, ce serait dommage. Là, normalement, il peut se contourner le T10 tranquillement. Il pourrait même pousser quasiment jusqu'à la ville. Allez, très très bon. Oui, 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 il a quand même pris cher. Il a quand même pris cher. À sa place, très sincèrement. Aïe, il a des pressions de canons, des pressions de canons. Alors là, il a eu de la chance. Il a eu de la chance que le Super Pershing et le Scorpion ait fait une percée. Ça a complètement détourné l'attention du STI. Et le Permatrack, du coup, du STI, du T10 aussi, d'ailleurs. Parce que si le T10 avait donc concentré son attention sur la MX-30 d'Alan, il y serait très certainement resté. Aïe, aïe, aïe. Ouh, le bol ! Alors, là, il a eu un bol phénoménal. Un bol phénoménal. Le Boons du STI. Le Boons du STI. Beaucoup de cul sur la fin. Beaucoup de cul sur la fin. À mon avis, le STI a dû taper dans le mantelé. Je ne vois pas trop où ailleurs. Ou alors vraiment taper sur un plat de tourelle ou sur un flanc de tourelle. Parce que pour la rater, celle-là, le STI, il a fait fort. Il a fait fort. Je ne sais pas du tout où est-ce qu'il a visé. Mais dans tous les cas, gros coup de bol. Gros coup de bol sur cette dernière action. Bonne partie. Bonne partie de l'ami Alain Obertin. Qui nous sort quand même une très belle game. Avec du spot, du coup, du dégâts encaissés. Pas mal de dégâts. Je vais vous mettre les résultats de suite après. Et ça nous montre que la MX-30 est quand même un excellent char. Je regrette quand même qu'en termes de tier 10, la MX-30 soit malheureusement pas beaucoup présente en jeu. Parce que, bon après, c'est peut-être le nombre de parties que je fais dans ce tier-là. J'en croise pas vraiment des masses. J'en croise pas beaucoup. Pourtant, c'est un char exceptionnel. En termes de physique, je préfère quand même la gueule du tier 9 au tier 10. Pour être franc avec vous. Mais dans tous les cas, vraiment, la vitesse du temps de vol d'obus est quand même pas mal du tout. Ça va vous permettre de faire pas mal de petits snapshots, des quick shots, des tirs assez rapides. Justement par rapport au fait où, surtout avec le nouveau système de détection. Avec l'ancien système de détection, c'était un problème avec le nouveau système de détection. Vous captez les gars plus vite et du coup, votre vitesse d'obus va clairement être rentabilisée sur ce char-là. Voilà. Extrêmement bon véhicule et Alan nous en a fait une très jolie démonstration. Bravo à toi. Il y a quand même, bon, sur le super pershing, je t'avoue que, bon, voilà, c'est un super pershing. Et après, selon comment il est placé, ça peut être compliqué à percer. Quoi qu'il en soit, le T32, t'as pris des risques et ça a payé. Ça a payé. Il y en a un ou deux qui ont fini dans les éléments les plus résistants du char. Mais t'as tenté, t'as été persévérant et au final, t'as réussi à les faire rentrer. A noter également qu'Alan est parti sans gold. Il est parti avec 3 HE, que de la PCR qui est la munition de base de la plupart des médiums de tier 10. Et là, normalement, on se retrouve avec de la hit et le tooltip ne s'affiche pas. C'est génial, c'est magnifique. Donc, voilà, en tout cas, excellente partie. Je te remercie de m'avoir envoyé ton replay. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à nous laisser vos commentaires dans la description. Et sous la description, plutôt, parce que dans la description, vous allez avoir tous les détails pour me faire parvenir vos replays à commenter. Et je les ferai comme ça passer sur ma chaîne, si en tout cas, ça vaut la peine. En plus, ça rime, c'est génial. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. C'était Chumi et je vous souhaite un bon week-end. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501